Alors Sylvain Freyneau, bonjour, merci d'avoir accepté de participer aux meilleures publications de RAN-A pour un article sur le ZH2, publié dans Nature Communication. Je crois que vous êtes maître de conférence à l'Université de Rouen. Parlez-moi un peu de vos affiliations et de votre parcours. Oui, tout à fait, bonjour. Alors en fait, vous avez tout à fait raison, je suis maître de conférence au département de biologie de l'Université de Rouen et je travaille pour mon côté recherche à l'unité INSERM U1096 qui s'appelle Envie, dirigée par le professeur Jérémy Bélien. Bon, et donc là, vous avez un travail que vous signez en dernier auteur, dans une position de mentor, avec en premier auteur Julie Rondeau, également affiliée à Rouen. Alors, vous avez choisi de publier ça dans Nature Communication, qui est tout de même un journal prestigieux, mais qui reste un journal généraliste pour un sujet, quand on lit le titre de votre article, qui est quand même hyper spécialisé. Pourquoi ne pas avoir plutôt privilégié un journal de cardiologie ou du moins de la discipline s'intéressant au myocarde ? Oui, tout à fait. Alors, merci pour cette question. Il s'agit effectivement des travaux de thèses de sciences du docteur Julie Rondeau. C'est un travail collaboratif, translationnel, avec des collègues du département de cardiologie du CHU de Rouen, des collègues internationaux canadiens et aussi hollandais. Et en fait, on a fait ce choix de choisir volontairement un journal très généraliste, tout simplement parce qu'on a découvert au travers de cette publication que cet enzyme épigénétique avait une importance majeure dans le choix de différenciation des cellules inflammatoires vers un profil pro-inflammatoire ou immunomodulateur qui se trouve être une caractéristique qui est commune à de nombreuses pathologies, pas uniquement des maladies cardiovasculaires qui nous intéressent dans l'équipe, mais aussi, par exemple, des maladies articulaires. Et pour ça, on a d'ailleurs un intérêt commun avec des collègues locaux à Caen dans l'équipe BioConnect. C'est ça. On avait déjà vu aux journées normandes de recherche bio-médicale ce gène apparaître sur le cartilage. Alors, ma dernière question pour vous, qui est vraiment en lien avec votre travail, on est toujours intéressé par les illustrations présentes dans un article, et là, je vois une espèce de proof of concept où on reconnaît des cellules, enfin, une coupe transversale d'un myocarde, je pense, de souris, où vous avez testé différentes interventions. Est-ce que vous pouvez me décrire ce qu'on voit sur cette figure ? Effectivement, donc, nous avons terminé notre travail par une preuve de concept in vivo qui nous paraissait importante d'un point de vue également translationnel pour le futur, vers l'aspect clinique. Donc, il s'agit ici d'animaux qui ont soit subi une opération fantôme, donc on appelle ça des animaux châmes. Des animaux qui ont subi un infarctus du myocarde par ligature de l'artère coronaire et reçu le véhicule, c'est-à-dire l'agent de solubilisation d'un inhibiteur pharmacologique de notre enzyme ZH2, ou alors qui ont subi un infarctus du myocarde et reçu cet agent pharmacologique. GSK 343. Tout à fait. Et ce qu'on voit, c'est que suite au traitement avec cet inhibiteur pharmacologique, on a réussi à accélérer la cinétique cardiaque inflammatoire, ce qui a eu une répercussion majeure sur le fonctionnement cardiaque et qui permet de prévenir, en fait, les conséquences de l'infarctus du myocarde. Écoutez, merci pour toutes ces explications, Sylvain. J'ai vu que dans les auteurs, vous aviez associé des chercheurs, sans doute, d'Ottawa qui étaient de votre poste doc. J'ai compris ça. Comme quoi, c'est toujours important de ramener localement une expertise internationale qui donne une vision vraiment internationale au travail. Encore merci de vous être prêté au jeu des questions-réponses. Merci à vous.